Les algorithmes des grosses plateformes numériques nous manipulent-ils ? Fond-ils de la politique ? Choisissent-ils à notre place les contenus que nous consommons ? Et comment s'y prennent-ils ? Fond-ils courir des risques à la démocratie ? Mon invité, Marc Fadoul, est chercheur en intelligence artificielle, diplômé de la prestigieuse Université de Berkeley aux Etats-Unis. Il a également bossé avec Facebook. Marc Fadoul co-dirige une organisation à but non lucratif dénommée Tracking Exposed. Il travaille principalement sur deux projets passionnants. Le premier vise à débusquer les secrets des algorithmes de recommandation de YouTube, Facebook, Amazon ou Pornhub. Et le second est un plugin qui permet de proposer un autre système de recommandation à ceux qui regardent des vidéos sur YouTube et qui ont téléchargé le plugin en question. Le plugin s'appelle YouChoose. Bonjour Marc. Bonjour Théophile. YouTube décide ce que le monde regarde, mais personne ne sait comment. Ces mots sont écrits sur la page d'accueil d'un des sites auxquels vous participez. La première question que je voudrais vous poser, c'est justement à quel point l'algorithme de YouTube choisit-il ce que nous regardons à notre place ? Ou alors, devrais-je dire les algorithmes ? Parce qu'en se renseignant, on a l'impression qu'il y a plusieurs algorithmes qui organisent YouTube. Exactement. Déjà, c'est si on se concentre sur YouTube de manière générale, mais je voudrais même commencer par redonner le contexte sur l'Internet de manière encore plus large. Quasiment la totalité du contenu qu'on consomme sur Internet est recommandé par un algorithme. Que ce soit sur même Google ou quand on fait une recherche, les liens qui vont apparaître apparaissent dans un certain ordre, qui est défini par l'algorithme qui est derrière. Quand on va ensuite sur YouTube, ça va être la page d'accueil, c'est un des premiers algorithmes. Ensuite, ça va être les recommandations qui sont suggérées sur le côté, ou ça va être même le Watch Next, surtout sur le mobile, où directement on a la vidéo suivante qui se joue tout de suite. Tout ça, c'est des algorithmes qui définissent l'immense majorité du contenu qui est consommé sur Internet. Et à travers toutes les plateformes, parce qu'il y a également évidemment celui de Facebook, le News Feed, sur TikTok, on va avoir la For You Page. Donc chaque plateforme a en fait ces algorithmes qui fonctionnent de manière assez similaire au final, mais qui définissent clairement le contenu qui va être consommé. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour comprendre les algorithmes que nous utilisons et surtout pour cerner les biais de ces algorithmes-là ? Oui, alors le gros problème en fait de ces algorithmes, c'est qu'ils sont extrêmement influents, comme on voit. Ils définissent le contenu qu'on consomme, mais ils sont également très opaques. Donc opaques, ça veut dire qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. On parle parfois de boîtes noires algorithmiques. Et en plus, les plateformes ne fournissent pas d'accès aux données qui permettraient en fait aux chercheurs ou même aux citoyens de pouvoir voir quelle vidéo est recommandée à partir d'une chaîne ou d'une autre vidéo et de savoir à qui elle a été recommandée également. Tout ça, c'est des données où, bon, parfois depuis le studio, on peut avoir une certaine tendance, mais on n'a vraiment pas le... Le studio, c'est-à-dire quand vous avez une chaîne YouTube, il y a un onglet YouTube Studio qui vous permet de poster vos contenus, de regarder vos statistiques, d'essayer de comprendre un peu la logique, mais ça ne va pas très loin. Exactement, ça ne va pas très loin et en plus, on ne le voit que du point de vue d'un créateur de contenu unique, mais on n'a aucune statistique qui permette de savoir quel type de contenu sont recommandés à qui à l'échelle de la plateforme de manière générale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des outils en open source, c'est-à-dire du logiciel libre, c'est même du free software, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser comme il veut et le reproduire, pour justement analyser ces algorithmes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on scrappe, donc en fait, on fait des faux comptes qui émulent le comportement d'un utilisateur. Et ensuite, on regarde ce qui est recommandé en fonction des conditions qu'on applique à l'utilisateur. Et ensuite, on enregistre tout ça et on fait des analyses statistiques à l'échelle. Et donc, par exemple, ça ne vous donne pas le pouvoir de cerner tous les secrets de fabrication des grosses plateformes, mais vous avez cerné quelques mystères. Par exemple, TikTok, dont l'algo tend à vous recommander des personnes de la même race que vous. J'aimerais que vous nous racontiez quelques histoires d'algorithmes. Par exemple, si on pouvait commencer par cette histoire de TikTok. Quand je m'en vais sur TikTok et que je mets ma photo de profil, moi, homme noir d'une quarantaine d'années, il y a beaucoup de chances que TikTok me suggère comme ami des personnes qui me ressemblent. Si j'ai bien compris ce que vous avez réussi à mettre en lumière. Exactement. Alors, en fait, ce qu'on voyait, c'était que j'avais créé un nouveau compte, on va dire frais, sur TikTok. Parce que dès qu'on commence à l'utiliser, évidemment, il va prendre certains biais. Et donc, avec un compte tout nouveau. Et on commence à juste regarder sur les contenus qui apparaissent sur le For You Page. For You Page, c'est-à-dire votre page d'accueil. C'est ça, c'est la page, le feed TikTok par défaut. Et ensuite, je regardais, OK, alors maintenant, si je prends ce TikTok, je suis le profil en question. Et je regardais quels vont être les profils recommandés à partir de ce profil. Et ce qu'on remarquait, c'était que quand je suivais une, on va dire, une adolescente blonde, j'allais avoir dans l'immense majorité des autres adolescentes blondes qui vont être recommandées. Si j'allais sur un, on ne sait rien, un trentenaire asiatique, j'allais avoir un trentenaire asiatique. Non, en fait, on ne vous fait pas suivre des gens qui vous ressemblent. On vous fait suivre, on vous propose des gens qui ressemblent à la première personne que vous avez choisi de suivre. En fait, c'est plutôt, il y a une forte similarité entre le contenu qu'on vient de regarder, l'utilisateur qu'on vient de regarder et les contenus qui vont être recommandés. Ce qu'on peut avoir tendance à penser, c'est qu'un TikTok est en train de faire du profilage facial et de me recommander les gens par rapport à ce à quoi je ressemble. En fait, ce qui se passe, c'est un peu plus subtil que ça et ce n'est pas aussi pernicieux. C'est qu'en fait, TikTok regarde quels autres utilisateurs vont être les plus probables de générer de l'engagement à partir de l'utilisateur qu'on vient de suivre, donc le compte qu'on vient de regarder. Et en fait, il se trouve que les gens qui aiment regarder des TikTok d'une adolescente blonde, ils vont avoir tendance à aimer beaucoup d'autres adolescentes blondes, de même tranche d'âge, même titre de profil, surtout que TikTok est en fait une plateforme qui est quand même très portée sur l'apparence, surtout à la base, c'était vraiment des clips de danse où on va être en mode selfie sur le téléphone. Et du coup, l'apparence du créateur de contenu est un facteur assez déterminant pour générer de l'engagement. Il se trouve que les gens ont des goûts relativement cohérents vis-à-vis des profils qu'ils aiment regarder. Du coup, en fait, quand l'algorithme cherche à... c'est ce qu'on appelle le collaborative filtering. C'est un algorithme qui est utilisé sur quasiment toutes les plateformes pour recommander du contenu pertinent. C'est la même chose que sur Amazon. Quand on va sur Amazon et qu'on achète un produit, on a un algorithme qui dit les gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté celui-là. Et là, on propose... Là, c'est assez transparent, finalement. Amazon vous dit exactement la fonctionnalité... Enfin, vous révèle le type de fonctionnalité qu'ils vous mettent à disposition. Là où TikTok ne le dit pas forcément. Voilà. D'une manière... Ici, en fait, ils ont trouvé une phrase qui capture assez bien le phénomène en disant les gens qui ont acheté ceci ont acheté aussi cela. En fait, c'est la même chose qui se passe sur TikTok. C'est les gens qui ont suivi ce profil ou ces créateurs de contenu ont aussi suivi ces créateurs de contenu. Et en fait, ces créateurs de contenu, les autres qui recommandent, il se trouve qu'ils sont extrêmement similaires aux premiers créateurs de contenu. Parce que statistiquement, si on regarde tous les gens qui suivent l'adolescent de Londres, eh bien, quels vont être les autres profils qui sont le plus probable qu'ils vont également suivre ? Ça va être aussi d'autres adolescents de Londres. Du coup, en fait, l'algorithme, il reproduit le biais humain qui est le biais de préférence humain, qui est que les gens ont tendance à avoir des goûts, des préférences relativement cohérentes. Et que quand on cherche à maximiser l'engagement, parce qu'au final, c'est ça que l'algorithme cherche à faire, c'est à maximiser la probabilité de clic, il va du coup reproduire les biais de manière... Et accentuer finalement un certain nombre de phénomènes, notamment de sélection sociale, pour utiliser les grands mots. C'est-à-dire qu'on imagine que dans une classe de collège ou de lycée, il y a certains profils qui auront le plus rapidement des followers sur TikTok. Oui, surtout qu'en fait, si on regarde les profils les plus connus et les célébrités sur TikTok, elles ont tendance aussi à être dans un certain standard de beauté. Et du coup, lorsqu'on s'éloigne de ce standard, c'est plus difficile, évidemment, d'atteindre de la popularité. Or, être un influenceur sur TikTok, c'est vrai que c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Et il y a derrière des intérêts financiers qui peuvent être en jeu pour les gens, de la possibilité de pouvoir percer dans le milieu. Et clairement, tout ça, l'algorithme en fait reproduit ces biais en étant du fait qu'ils soient purement orientés sur l'engagement. Sans même parler aussi de ce que ça implique au niveau pour les jeunes. Quand on est, je ne sais pas, une adolescente de 15 ans et qu'on voit, et que l'algorithme en fait de TikTok nous recommande que des gens qui nous ressemblent, aussi ça communique l'idée qu'en fait, ce que tu dis, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est à quoi tu ressembles. Et donc ça aussi, ça renforce les biais que... Ou alors quand on voit que nos copains sont plus recommandés que nous parce qu'ils engrangent plus de followers que nous. Exactement. Alors, il y a aussi des critiques, notamment qui ont émergé lors du confinement, selon lesquelles l'algorithme de TikTok poussait des contenus qui tendaient à accentuer une forme de fascination des adolescents et des adolescentes pour l'univers de la maladie mentale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et comment ça se passe ? Par quel biais technologique ou technopolitique on en arrive à ce système de recommandation ? qui emmène les adolescents et les adolescents dans une sorte de tunnel un peu problématique, on va dire. L'algorithme de TikTok, il est d'autant plus influent pour déterminer ce qui est regardé sur cette plateforme. C'est ce qu'on disait au début, qu'en fait, chaque plateforme a son algorithme. Et en fait, la fonctionnalité, les fonctionnalités offertes par TikTok sont extrêmement orientées vers cet algorithme de For You Feed. On n'a pas autant sur YouTube, on arrive, on a une homepage avec une page d'accueil avec différents choix. Là, on arrive sur TikTok, c'est direct une seule vidéo qui s'affiche. Et il n'y a qu'en gros un seul choix, c'est on la regarde ou on passe à la suivante. Du coup, ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire déjà que l'algorithme a énormément de données pour pouvoir s'affiner et comprendre ce qui intéresse l'utilisateur. Parce que lui, à chaque fois, il propose une vidéo et il a directement la réponse de savoir est-ce que l'utilisateur, il a apprécié ou il n'a pas apprécié. D'autant plus que les vidéos sont courtes. C'est-à-dire que si je regarde 10 minutes de TikTok, l'algorithme, il a le temps de me tenter 200 vidéos et il a 200 feedbacks. 200 fois, il sait, ça, est-ce qu'il aime ça l'utilisateur ? Oui ou non ? Ok, ça, il n'aime pas. Alors peut-être que j'ai essayé cet autre thème. J'ai essayé ce thème-là. Du coup, assez rapidement, il y a des thèmes en fait qui vont être assez génériques et il y a de fortes chances que l'utilisateur va générer de l'intérêt là-dessus ou pas. Donc les thèmes de dépression notamment, parfois aussi de troubles alimentaires, ce genre de choses, c'est des thèmes qui sont quand même assez courants. Surtout que TikTok, c'est quel âge ? L'âge des utilisateurs. Et donc ça, c'est aussi... L'âge où on se cherche. Exactement, c'est l'âge où on se cherche. L'âge où on a un peu parfois ce genre de questionnement. Donc du coup, c'est assez facile pour TikTok de tenter le coup. Ok, on va mettre une vidéo sur ce thème-là et tout de suite, il va savoir si l'utilisateur a de l'intérêt ou pas. À partir du moment où l'utilisateur a regardé la vidéo, peut-être liké, peut-être regardé le profil, il peut en tenter une deuxième, une deuxième, une troisième. À partir du moment où il a trois fois de suite vu que ça a marché, il peut tout de suite commencer à rentrer en fait dans ce qu'on appelle parfois des rabbit holes. Donc c'est en fait un tunnel de recommandations où là, on va rester vraiment sur un thème très précis. Et TikTok est en fait extrêmement rapide pour arriver à trouver ses intérêts un peu niches et très particuliers que chacun a et à vraiment ensuite rester sur ce thème. Mais globalement, les intérêts, le mot intérêt qu'on utilise, il est peut-être survendu parce que dans ce cas, il y a de la fascination universelle pour ce qui est étrange, pour ce qui est weird, comme on dit en anglais. Et donc du coup, si je regarde une vidéo qui me présente une altérité radicale et qui me choque même d'une certaine manière et une fascination un peu ambivalente, ambivalente, l'algorithme de TikTok poursuit ma quête et finalement surévalue dans mon propre cerveau la récurrence d'un certain nombre de choses et crée une sorte de communauté d'amis imaginaires qui ont un certain nombre de particularités ou de pathologies. Et là, ça devient quelque chose qui altère le jugement de l'adolescent ou de l'adolescente. Exactement. Et j'adore l'utilisation du terme ambivalence parce que je pense que ça capture énormément justement de ces problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est que l'algorithme, il a un seul but, c'est d'essayer de générer de l'engagement et de garder l'utilisateur sur la plateforme à continuer à regarder. C'est pas parce que je regarde une vidéo que fondamentalement, c'est dans mon intérêt de le regarder et que fondamentalement, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de regarder. C'est de la même manière que... Comme les commentaires, on regarde, on peut se perdre dans les commentaires sans intérêt. On sait que c'est sans intérêt. On regarde à l'époque de la télévision reine, on passe notre temps à zapper et à critiquer ce qu'on regardait à la télé par pur plaisir de critiquer. Une sorte de fascination morbide et négative, mais ça ne voulait pas dire qu'on était tellement intéressés. Comment dire ? Pas intéressés, oui, il y avait une forme d'intérêt, mais c'est un intérêt spécial. Exactement. Et c'est même... On peut même prendre l'exemple de la malbouffe. C'est parce qu'on met des chips devant moi, devant le déjeuner, évidemment, je vais tous les manger. Mais c'est pas pour autant que je vais pas le regretter après, quand il y a le vrai plat qui arrive. C'est pas non plus un plaisir immense, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Et on joue vraiment sur la dopamine, sur le contenu court, parce qu'on se dit bon, c'est que 10 secondes. De toute façon, la vidéo, elle n'est pas longue. Et après, on passe à la suivante. Donc, c'est vraiment les mêmes mécanismes, parfois, qui ont été inspirés même du casino et tout ça. On ne sait pas quand la récompense va arriver. Donc, c'est une fois sur deux, la vidéo va être bien. Une fois sur deux, elle ne va pas être bien. Et c'est presque ce jeu de savoir, OK, ah, mais peut-être que la suivante, allez, j'en regarde encore trois jusqu'à ce que j'ai vraiment la décharge de dopamine d'une vidéo qui me fait vraiment marrer ou qui me fait vraiment apprécier. Et donc, on va continuer à scroller, à scroller jusqu'à ce que souvent, même des petits détails. Si on regarde, par exemple, l'heure n'est pas affichée, ça a disparu. Jusqu'à présent, avant, il y avait tout le temps l'heure en haut des trucs. Maintenant, sur les apps, depuis 4-5 ans, on ne voit plus l'heure. Pour qu'on ne se rende pas compte qu'on a duré trop longtemps. Alors, on a parlé de YouTube, de TikTok. Ce sont des applications, disons, de divertissement, des alternatives à la télé. Mais vous étudiez également des applications comme Amazon, qui est une application conso pour acheter. Et Pornhub, qui est une application, je ne sais pas comment le dire sans que l'algorithme de YouTube ne censure, mais bref, de contenu pour adultes. Pourquoi ce n'est pas de côté ? Pourquoi choisir de les étudier également celle-là ? Je pense qu'on pourrait même aller encore au-delà. Parce que les algorithmes, vraiment, aujourd'hui, ils rentrent partout dans tous les thèmes dans nos vies. Ils s'imprègnent dans, évidemment, énormément de décisions. Là, sur le Amazon, Amazon, j'ai la stat aux États-Unis. En France, je ne sais pas, ce ne doit pas être très différent. Mais aux États-Unis, c'est 65% du e-commerce. Ça passe sur Amazon. C'est-à-dire que si vous vendez n'importe quoi, un micro, vous avez deux tiers de chance que l'utilisateur, il va l'acheter sur Amazon. Et des micros, sur Amazon, il y en a des milliers des gens qui vendent des micros. L'utilisateur, il regarde en général les cinq premiers résultats. Au mieux, il ne va jamais passer sur la deuxième page. Si vous n'êtes pas sur la première page d'Amazon, il va essayer. Mais en gros, si on n'est pas sur la première page de résultats, en tant que vendeur, on est mort. On n'existe pas. Et donc, en gros, l'algorithme, on disait, est-ce qu'il n'est transparent ou pas ? Il n'est absolument pas transparent sur Amazon. Il s'appelle Relevance. Et ça, c'est calculé par rapport à… Amazon donne une description extrêmement vague de comment ils le calculent. Mais en fait, au final, pour eux, c'est combien de stocks ils ont du produit. Est-ce qu'il est livré par Amazon Prime, par leur propre infrastructure ? – Là, c'est qu'il crée une distorsion de concurrence, là, par exemple. – Exactement. Mais c'est complètement anticoncurrentiel, ce que fait Amazon. Et ils privilégient aussi leurs propres produits. C'est-à-dire que maintenant, Amazon a sa propre marque sur quasiment tous les produits de base et a tendance à mettre ses produits en avant parce qu'ils contrôlent l'algorithme. Donc, en fait, quand ils contrôlent l'algorithme, ils contrôlent toute la chaîne ensuite de distribution vers le consommateur. Et ça, c'est un problème qui, pour moi, est extrêmement fondamental. – En fait, on a l'impression que c'est un algorithme qui, finalement, code la concurrence déloyale. Et c'est admis. – C'est admis. C'est-à-dire qu'on commence, là, en Europe, il y a le DSA et le DMA, le Digital Service Act et le Digital Market Act qui vient d'être signé au niveau de l'Union européenne et qui essaye, justement, de challenger ces positions dominantes des plateformes. Donc, l'Union européenne est, au final, assez en avant sur ces problématiques-là pour essayer de faire la guerre aux plateformes du web, évidemment, parce qu'elles sont toutes américaines. Mais ça reste aujourd'hui vraiment un problème assez fondamental. Et même aux États-Unis, la FTC, la Federal Trade Commission, essaye aussi de réguler ces pratiques anticoncurrentielles. Mais c'est la même chose qui se passe sur Google. Quand on fait une recherche, par exemple, pour un vol, Google va mettre son service de Google Flight avant tous les autres, avant les kayaks, les trucs comme ça. Alors qu'avant, personne n'utilise... – Mais ça, ils ont été punis pour ça, je crois. – Ils ont été punis une ou deux fois, mais ils continuent à le faire sur plein d'autres services. Ils ont été punis, je crois, c'était un cas contre Yale, pourquoi ? Mais pareil, ils mettent leurs services en avant. Parfois, ils sont même camouflés. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur Google, parfois, on n'a même plus besoin de cliquer sur un lien parce que l'info, elle arrive par les services de Google directement dans la recherche. Et ils font ça avec tout, avec tous leurs services qui s'étendent de plus en plus. Je prends le même exemple, on parlait d'Amazon. Amazon sur Alexa, maintenant les gens qui ont Alexa. On demande à Alexa de jouer du jazz. « Joue-moi, Billie Jean sur moi, Alexa. » Qu'est-ce qui va se passer ? Il va jouer sur Amazon Music, pas sur Spotify ou Deezer. – Et sans avoir demandé. – Sans avoir demandé. Mais ce traitement préférentiel par rapport à leurs propres produits crée des vrais problèmes de concurrence. qui sont… – On se rend compte que Microsoft, par exemple, qui allait un peu moins loin, c'est-à-dire qui vendait ses ordinateurs en mettant en avant ses logiciels, a été plus contrarié que ça. Ça veut dire que… Et puis a mis tout un mouvement qui a constitué à construire des alternatives, notamment à Word, Microsoft Word, à Excel, etc. Google, d'ailleurs, à l'époque, participait de ce mouvement de construction des alternatives à Microsoft parce que ça l'arrangeait. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte d'habitude qui a été prise. Ce que vous décrivez là, en fait, est moins contrarié, est moins combattu que les pratiques de Microsoft qui étaient finalement dans une moindre mesure. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. – Microsoft s'est pris une grosse amende, je crois que c'était sur Internet Explorer, parce qu'il l'a intégré à Windows qui était 95% des systèmes d'exploitation vendus dans le monde. Et du coup, ils se sont un peu calmés. Mais là, ces dernières années, il y a clairement des problèmes anti-concurrentiels des GAFA, donc des Google, Apple, Amazon, et dont les régulateurs essayent de s'attaquer. – On a l'impression qu'ils sont submergés. De toute façon, on va parler des alternatives et de comment elles peuvent s'imposer plus tard. Je suis curieux de savoir pourquoi, par exemple, Pornhub, qui relève de l'intime et de la vie privée, des contenus pour adultes, en quoi leurs algorithmes de recommandation peuvent être intéressants pour un chercheur ? – Alors ça, moi, Pornhub, j'adore cet exemple, parce qu'évidemment, il est également extrêmement influent, l'algorithme de Pornhub. Il définit les cultures sexuelles, ce que les gens regardent, parce que même si les gens, peu de gens l'admettent, énormément de gens consomment du porno. Et Pornhub, ce n'est même pas juste Pornhub, c'est un empire. C'est-à-dire que Pornhub, il contrôle 20 sites énormes qui sont tous dans le même empire Pornhub qui s'appelle MindGeek. Et donc, il capture un trafic sur Internet qui est absolument gigantesque. Et de la même manière que sur YouTube ou sur TikTok, l'essentiel du contenu consommé va être recommandé par l'algorithme, c'est la même chose qui se passe sur Pornhub. C'est la page d'accueil qui va suggérer du contenu et les gens vont cliquer là-dessus. Et de la même manière que sur YouTube ou TikTok, on a un biais vers le contenu le plus engageant qui, du coup, a tendance parfois à promouvoir le contenu qui va être plus polarisant ou plus extrême parce qu'on a des biais cognitifs qui nous poussent vers ça, vers la nouveauté, vers les choses un peu plus sensationnalistes. Il y a la même chose qui se passe sur Pornhub où, du coup, on va aller tout de suite vers le plus trash, vers le plus gore et on regarde, par exemple, il y a un phénomène sur Pornhub, la quantité de contenu sur le thème de l'inceste, du soft inceste, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'inceste direct, mais c'est la belle famille. C'est hallucinant, la quantité. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas croire que les gens ont ce fantasme aussi renforcé. J'ai l'impression que c'est l'algorithme qui le renforce de manière artificielle, justement, par ces biais de... – Alors, c'est la consommation, disons, massive, qui fait qu'on veut toujours aller un peu plus loin. – Oui, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est un... au moins mettre le doigt sur le phénomène de dire, regarde, est-ce qu'on trouve ça normal en tant que société, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, les gamins de 10 ans, 11 ans, quand ils se font leur culture sexuelle, en fait, ils la font sur Internet. Ils n'achètent plus les magazines au kiosque. Donc, c'est ça. Ils vont sur Amazon. Ils vont sur Internet. Ils vont sur Pornhub, du coup, parce que c'est le premier site qui apparaît. Ils se retrouvent, du coup, avec des fantasmes de belle-mère et de demi-sœur directement sur la page d'accueil. Est-ce que c'est ça qu'on veut créer comme culture sexuelle dans la société ? Moi, je pense que c'est la question qui est intéressante à poser. Et le problème, c'est que vu que le porno, c'est tabou, personne n'en parle. Donc, ça a beau être un des sites les plus consommés d'Internet, personne ne s'intéresse à savoir qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est promu par cet algorithme. Pour revenir à YouTube, vous avez constaté en mars 2020 que cette plateforme était moins en avant que par le passé des contenus qu'on pouvait considérer comme complotistes, qu'elle modérait en quelque sorte, sans forcément le dire. Et alors, j'ai pris le problème par un autre bout et je me suis demandé si ces techniques de modération peuvent-elles être utilisées pour survaloriser ou sous-valoriser certains contenus, en gros, pour censurer. Parce que des censures illégitimes, peut-être pour recommander plus de contenus des gros médias dirigés par des milliardaires ou alors pour recommander du contenu peut-être conservateur ou progressiste pour éditorialiser au détriment de certains éditeurs. C'est possible aujourd'hui ? Sans le dire, je précise. Bien sûr. Il y a clairement de la censure non-dute qui se fait à travers ces phénomènes de curation, comme ils disent, c'est de la curation éditoriale que fait YouTube sur les thèmes d'actualité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube avait quand même un gros problème de désinformation et de contenu qui était complètement non-fondé, qui était promu à des millions d'utilisateurs parce que si je vais, je commence à raconter un hoax total. Par exemple, Zelensky vient d'annoncer qu'il rend les armes, la guerre en Ukraine est finie. Je mets ça sur YouTube, je passe la vidéo. Moi, j'arrive, je n'ai pas l'info, je clique, je regarde, je veux savoir. Zelensky, c'est vrai, il rend les armes. Donc tout de suite, directement, fondamentalement, il y a un phénomène de viralité qui se crée sur la désinfo parce qu'on donne de l'info nouvelle. Ça, c'est évidemment quelque chose qui a été exploité en masse par des gens qui essayent d'influencer les sperpholitiques, notamment occidentales. Donc on a énormément de... Les Russes, notamment, sont très, très forts pour créer ce type d'informations qui vont être trompeuses et qui vont avoir tendance à induire le citoyen en erreur. Du coup, YouTube était vraiment devenu une caisse de résonance pour tout et n'importe quoi, dont, parfois, des choses qui étaient tout à fait légitimes parce que les théories du complot, il y en a des vraies. La majorité sont fausses, mais il y en a des vraies. Et du coup, comment se faire le... Enfin, les théories du complot, les dénonciations de complots, il y a des vrais complots, il y a des faux complots. C'est ça, il y a des vrais complots, il y a des faux complots. Et le problème, c'est que sur YouTube, en fait, il n'y a pas de déontologie journalistique de base. Là, il y a des médias indépendants comme vous, qui peuvent complètement respecter la déontologie journalistique et faire du contenu de qualité, mais ce n'est pas le standard du YouTubeur indépendant. Et ce n'est pas parce qu'on crée de l'engagement qu'on a du contenu qui est de qualité derrière. Donc, il y a une décorrélation entre ces deux choses. Du coup, après, notamment, l'affaire Cambridge Analytica en 2016... C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, un moment où une boîte anglaise avait utilisé des données qui avaient été, je ne peux même pas dire piratées sur Facebook, parce qu'en fait, Facebook permettait aux développeurs d'applications de récupérer les données des utilisateurs. Donc, en fait, ils avaient... Ils avaient donné une petite fenêtre pour permettre aux gens de venir voler chez eux. Exactement. Donc, Cambridge Analytica avait exploité la négligence de Facebook qui leur permettait de pomper les données perso de millions d'utilisateurs. Pour les utiliser, parce que je pense que Cambridge Analytica payait Facebook d'une manière ou d'une autre. Ils ne rémunéraient pas Facebook ? Non, ils ne rémunéraient pas Facebook. De toute façon, ils exploitaient juste... En fait, Facebook avait intérêt à ouvrir sa plateforme aux développeurs tiers, parce que eux, ça leur permettait comme ça de générer un écosystème d'applications autour de leur plateforme. Et du coup, ils les attiraient en leur disant « Regardez, vous pouvez développer sur Facebook. » C'était, en l'occurrence, un test de psychologie. Donc, le petit test de psychologie, super intelligent de faire un test de psychologie, parce que du coup, à la fin, l'utilisateur, non seulement, il vous a donné toutes ses données, mais en plus, vous connaissez sa personnalité. Le test de personnalité. Et dans ce cas, les applications tierces connaissent sa personnalité, mais est-ce que Facebook a également les données générées par ces applications tierces ? Oui, mais de toute façon, Facebook, ils connaissaient déjà la personnalité de tout le monde parce qu'ils ont tellement de données. Mais là, du coup, on se retrouve avec une boîte qui a ce qu'on appelait les likes. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent toutes les pages que vous suivez sur Facebook. Donc, ils vont connaître tous les médias que vous suivez, vos personnalités sportives préférées, quelle musique vous écoutez, toutes ces choses-là. Plus votre profil de personnalité. Avec ces données, on est capable de faire du micro-targeting et de la manipulation psychologique. Du ciblage, du micro-ciblage. Du micro-ciblage ultra sophistiqué. En fait, il y a une étude que je trouve fascinante qui avait été sortie sur ce thème. On se rend compte qu'avec 20, si on prend les likes, les pages Facebook suivies par un utilisateur lambda, si j'en prends 20, donc je sais, par exemple, quel joueur de foot, machin, je prends 20 exemples comme ça, on va être capable de prédire, si on entraîne un algorithme pour prédire la personnalité à partir de ces 20 pages qui suivent, il va faire ça mieux qu'un ami de la personne. Si maintenant, on en prend, c'était genre 70, on va mieux prédire la personnalité que la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, elle n'a pas forcément... Et si on en prend 120, on va mieux prédire la personnalité que son époux ou son épouse, qui évidemment connaît mieux la personnalité que la personne elle-même. Donc en fait, on se rend compte que le pouvoir de l'algorithme pour pouvoir identifier les biais cognitifs et les traits de personnalité spécifiques à chacun est immense. Et du coup, ce qu'avait fait Cambridge Analytica, c'est qu'ils avaient exploité ces données pour ensuite faire du micro-targeting politique lors de la campagne américaine de 2016. Par exemple, si on voit que quelqu'un a avoir une tendance un peu anxieuse et inquiet et plutôt xénophobe, on va aller lui mettre des publicités politiques ciblées sur les vagues d'immigration qui viennent chez vous, qui vont vous attaquer, attention, machin. Et si on voit que la personne, lui, c'est plutôt, lui, son intérêt peut plutôt l'avoir sur le gun control, les armes à feu, on va lui mettre une pub extrêmement ciblée sur les armes à feu. Regardez, les démocrates, ils veulent vous empêcher d'avoir porté votre arme. Ça va être la fin. Et donc ça, c'était l'affaire Cambridge Analytica et qui avait en fait été potentiellement le tournant de la campagne de 2016. Et donc, c'est après cette affaire Cambridge Analytica que finalement, la modération ou l'éditorialisation des grosses plateformes est devenue plus forte. Voilà. Ensuite, il y a une grosse pression politique qui a été faite, qui a été portée sur les plateformes. On leur a dit il faut aussi arrêter de recommander n'importe quoi parce qu'il y avait du coup, évidemment, beaucoup de groupes d'influence qui profitaient de ces possibilités pour ensuite aller faire du micro-targeting et avec du contenu parfois qui était complètement inventé. Et du coup, mécanisme de défense des plateformes, c'est de se dire c'est impossible de tout vérifier, de savoir est-ce qu'on est sur du média indépendant de qualité ou sur juste un troll russe qui crée une information complètement sortie de nulle part. La seule manière qu'on a de faire de ne pas recommander n'importe quoi, ça va être de recommander des médias dont on sait qu'à peu près ils respectent un certain standard éditorial et qui sont relativement centrés parce que comme ça on ne se mouille pas. Relativement centrés, ça c'est très important. Relativement centrés parce qu'on se mouille moins. Le centre gauche et le centre droit, le pouvoir en fait. En fait, ça dépend aussi parce qu'aux États-Unis, Fox News notamment, étaient énormément recommandés. On ne peut pas vraiment les appeler centrés donc parfois les extrêmes aussi... Mainstream on va dire. Mainstream, oui, plus mainstream. Exactement. Les contenus mainstream, ça a été un choix éditorial de YouTube sur les thèmes politiques de recommander les contenus plus mainstream. En France, ils vont recommander du LCI, du BFM, du RMC, du France Info et pas Mediapart, le Média ou... 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 Les Média, parce que je crois qu'ils ne sont pas trop mal. Je me demande. Mais le Média, je pense moins clairement. J'ai remarqué en tout cas qu'on ne va pas parler des concurrents mais disons les médias indépendants souffrent plus ou moins du même phénomène tant qu'ils sont considérés comme étant à la marge. Est-ce que dans cet univers où les algorithmes étaient sous pression des pouvoirs parce qu'elles avaient un peu joué avec le feu, est-ce qu'on peut considérer que les pouvoirs ont une sorte de moyen de pression sur eux et donc ont pu leur imposer leurs propres intérêts ? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on est responsable de Google en France ou bien de Facebook en France, est-ce qu'on a, c'est évident, mais je pose la question quand même, intérêt à plaire à ceux qui sont au pouvoir et finalement anticiper leurs propres préférences en termes d'éditorialisation puisqu'on fait l'éditorialisation désormais. Mais moi, je pense qu'on a tendance à croire que ça se passe plus que ça ne se passe en pratique. Les plateformes, elles ont un intérêt, ce n'est pas les intérêts politiques, c'est les intérêts financiers. Elles ont leurs propres intérêts et leurs intérêts, disons, de public relations, on va dire. Oui, mais exactement, c'est les deux intérêts qu'ils ont à respecter, c'est public relations et intérêts financiers, mais avant tout intérêts financiers et derrière tout, on découle. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils passent de Trump à Biden. YouTube n'a pas intérêt à passer ni pour pro-démocrate ni pour pro-républicain parce que YouTube va durer plus longtemps dans tous les cas que les 4 ans de mandat. Donc en fait, YouTube, son intérêt, c'est à être relativement neutre et à ne pas se mouiller. Eux, en fait, ils n'en ont rien à faire de la politique, eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc ils sont là pour... En fait, s'ils pouvaient ne pas être impliqués, justement, dans toutes ces questions de modération, eux, ils préféraient recommander toutes les conspits qu'on peut, toute la désinfos, tant que ça génère du clic. Pour eux, c'est ça qui les intéresse. Ils sont forcés, par les pouvoirs publics, à avoir parfois une démarche plus de modération, notamment en période électorale, parce qu'il y a des fortes ingérences étrangères qui essayent d'influencer le débat public et tout ça. Et donc, du coup, ils sont... Mais ça leur coûte très cher parce que d'un coup, ils sont obligés d'avoir des modérateurs, de faire des partenariats avec les organes de presse, de faire machin. Ils préféraient s'en passer. Et aussi parce que, dès qu'ils commencent à faire de la curation, on les accuse d'être biaisés. Et ils sont obligés d'être biaisés parce qu'à partir du moment où on fait de la curation, évidemment qu'on a un biais. Quand on fait n'importe quel journal, s'il suit une ligne éditoriale, il choisit l'information qu'il met en avant. Et parce qu'il en choisit une certaine, il y en a une autre qu'il ne met pas en avant. Du coup, YouTube a été forcé, entre guillemets, contre son gré. Et je ne dis pas ça en les défendant du tout. C'est juste que c'est... En pratique, eux, ce n'est pas dans leur intérêt financier de faire ça. Mais de faire une certaine forme de curation. Du coup, ils se sont dit on va le faire au centre parce que comme ça, on ne se mouille pas trop. Mais au final, le problème fondamental qu'ils n'ont pas résolu, c'est que leur algo, il est là pour... Pas pour maximiser l'intérêt de l'utilisateur, mais pour maximiser leur propre intérêt financier. Et du coup, tout ce qui va être aussi polarisant ou conspiratorial ou à la marge va avoir tendance à être amplifié et au détriment, parfois, de l'information plus de qualité ou plus réfléchie. Alors, est-ce que Facebook n'a pas réagi justement à oppression politique en sous-valorisant aujourd'hui puisque par le passé les contenus politiques ? Il y a quelques années, au moment de la crise des Gilets jaunes, on s'est rendu compte que Facebook était une vraie caisse de résonance pour la contestation sociale. On s'en est rendu compte aussi lors des printemps arabes, notamment avec la possibilité de créer des événements, avec la survalorisation des groupes. Et aujourd'hui, on se rend compte que le contenu politique est beaucoup moins valorisé sur Facebook. Il y a deux ans, le média avait des vidéos à un million de vues, deux millions de vues assez régulièrement sur Facebook. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a une sorte de plafond de verre et on se rend compte que les contenus qui évoquent des expériences personnelles, des souffrances personnelles, des histoires qui relèvent la vie privée sont plus valorisées, ont tendance à plus monter que les contenus qui parlent de l'actualité ou de politique. Est-ce que c'est un constat empirique qui est fondé ? Tout à fait. Tout à fait. Ça a même été déclaré par Facebook. Ça a été une politique que Zuckerberg a mis en place, je ne sais plus, il y a trois ou quatre ans. Il a dit maintenant, on va valoriser les meaningful social interactions, donc les interactions sociales significatives dans le feed où il se rendait compte qu'en fait, quand il recommandait des articles de presse, c'était forcément ce qui allait monter, c'est les gens qui se tapent dessus. C'est-à-dire, c'est les contenus clivants, polarisants, les gens qui s'insultent et tout ça. Il se rendait compte qu'en fait, ça, c'était fondamentalement dans le design de leur plateforme, ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce que si je mets un contenu clivant, que je sois d'accord ou pas d'accord, je vais commenter. Si je ne suis pas d'accord, je vais dire, mais c'est n'importe quoi dans le machin. Si je suis d'accord, je vais dire, ah ouais, trop bien, enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Et les gens commencent à se commenter, à liker, à être énervés, machin. Et ça, c'est de l'engagement. Donc, c'est de l'engagement, donc ça monte. Donc, du coup, ils se retrouvaient avec une plateforme où tout le contenu politique, c'était en fait une grosse foire d'empoigne où tout le monde se tapait dessus. Donc, ils se sont dit, bon, ce n'est pas forcément l'expérience qu'on a envie de donner sur la plateforme. Du coup, on va aller sur un truc un peu plus, entre guillemets, qui a plus l'unanimité. Ça va être les vidéos de chat, les photos de bébé, de son pote d'enfance et tout ça. Exactement. Et ils ont mis ça comme politique déclarée. Même, pour une fois, ils n'ont pas caché ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va diminuer l'incidence du contenu politique. Et c'est la même chose qui se passe sur TikTok, par exemple, se défend depuis le début d'être une plateforme politique. Sauf que, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on a des millions d'utilisateurs, on est une plateforme politique. Parce que les gens, le politique, ça se mélange partout. Ça se mélange aussi. Les gens donnent leur opinion quand ils parlent aussi de leur thème de divertissement, etc. Et on se rend compte, notamment, regardez ça, sur la période des élections, sur la période des élections, il y a eu plus d'un milliard de vues générées sur le contenu lié à l'élection présidentielle française sur TikTok. Donc, après, un milliard. Alors, quand TikTok, après, dit, on n'est pas une plateforme politique, c'est pas vrai. il me semble que TikTok pour les élections françaises, notamment la présidentielle, a une énorme importance vu que c'est la présidentielle et l'élection qui mobilisent les 18-24 ans, qui sont nombreux, en raison du boom démographique qu'il y a eu autour de 2000, et qui ont eu des comportements politiques assez typés, notamment parce que certains hommes et femmes politiques ont justement appris à apprivoiser TikTok. et on se rend compte même que, en gros, ce sont les préférences naturelles des personnes jeunes qui ont émergé sur TikTok, c'est-à-dire, en gros, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. – Zemmour qui a fait hallucinant, qui a explosé. – Zemmour, ça c'est justement un phénomène de fascination perverse puisque les jeunes n'ont pas voté pour Zemmour. Ils ont voté au final, surtout pour Jean-Luc Mélenchon et un peu pour Marine Le Pen. Et on a pu considérer que même la dédiabolisation de Marine Le Pen est un peu passée par TikTok parce qu'elle était trop marrante avec ses chats, etc. Mais bon, ça… – Mais c'est là qu'on voit le biais algorithmique parce qu'en fait, Zemmour a été, notamment sur tout le début de la campagne, mais même après, était complètement surreprésenté sur TikTok. Il est au point que, parce que justement, il était clivant, parce qu'il était polarisant… – Et parce qu'il faisait peur à une partie des jeunes Français qui sont colorés, on va dire. – Et donc même si on n'est pas d'accord, on regarde quand même en se disant mais qu'est-ce qu'il dit encore comme connerie ? Et l'algorithme, du coup, il voit ça, il prend ça comme du feedback positif et il continue à recommander Zemmour. Et moi, ce que j'observais, c'était qu'il y avait des gens qui utilisaient le hashtag Zemmour sur leur contenu politique, même quand il n'avait rien à voir avec Zemmour. Juste parce qu'ils savaient que l'algorithme aimait Zemmour, entre guillemets, parce que l'algorithme savait que Zemmour générait de l'engagement, donc ils allaient mettre hashtag Zemmour, même quand il parlait de Jean-Luc Mélenchon ou d'un autre candidat. – Alors, une autre question, on va parler des alternatives, mais une autre question sur les grosses plateformes, est-ce que le fait de ne pas monétiser son contenu sur YouTube, par exemple, a un effet algorithmique ? Ou de monétiser ou de ne pas monétiser un contenu qui peut rapporter de l'argent en pub à YouTube, est-il mieux mis en avant qu'un contenu qui ne rapporte pas d'argent à YouTube ? – Alors ça, on n'a pas une réponse claire à ça. Moi, je ne suis pas complètement sûr. Je pense, j'ai tendance à penser que oui. On n'a pas réussi à avoir d'effet statistique très fort là-dessus, mais il y a des indications qui semblent montrer que oui. Je ne pense pas que ce soit non plus le critère le plus déterminant. Ce qui est problématique souvent, c'est que parfois, les contenus sont démonétisés par YouTube sans qu'il y ait consentement du créateur de contenu. – Et tant qu'il y ait une explication très claire. – Ou une explication très claire. Parfois, moi, j'ai des créateurs de contenu qui me racontent qu'ils ont utilisé cinq secondes d'un morceau de musique et que du coup, il y a Warner Bros qui vient aller voir pour leur réclamer les droits d'auteur sur leur contenu qui ont passé des semaines parfois à bosser dessus. – YouTube méconnaît complètement le droit à la libre citation qui est pourtant consacré par le droit français. – Exactement. Et parfois, qu'ils se retrouvent ou avec leur contenu démonétisé ou parfois avec leur contenu qui reste monétisé mais dont leur droit qui perd le flux financier. – Et on s'est rendu compte qu'il y avait des monétisations qui étaient légitimes. C'est-à-dire, certains gros acteurs, ils signalent à peu près, enfin, leurs robots, eux-mêmes, signalent à peu près tout et n'importe quoi. Et le temps que, enfin, vous pouvez renoncer d'ailleurs à protester, à contester. Et même quand vous contestez, il n'est pas évident que le modérateur qui se trouve, je ne sais pas, aux Philippines ou je ne sais pas quoi, finalement, vous donne raison par rapport à une boîte qui manifestement est plus importante. Maintenant, je voudrais qu'on évoque les alternatives. Ici, au Média, nous avons essayé de nous impliquer dans le développement de Peertube. Nous avons une instance Peertube, je ne sais pas si je dis bien, depuis 2018, d'ailleurs, on a évoqué Peertube, on a essayé de faire monter Peertube, mais on se rend compte dans nos propres pratiques que Peertube ne représente même pas 1% de nos vues, notamment parce que Peertube n'a pas de moteur de recommandation. Il n'y a que des gens vraiment qui sont alertés par ce qui vient directement sur notre site ou bien qui sont alertés par des partages qui peuvent regarder du Peertube. Pourquoi Peertube ou Mastodon, qui est une sorte d'alternative non centralisée à Twitter et à Facebook, pourquoi ces initiatives, et là, peut-être que je vais choquer, ne marchent pas ? Non, mais je pense que c'est un constat qui est malheureux, mais qui est lucide. Ces plateformes alternatives n'ont jamais réussi vraiment à percer. Et le problème fondamental, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire que l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'on y trouve tout. Et c'est la même chose qui fait que Amazon marche par rapport à tous les autres sites marchands ou là sur YouTube. C'est que quand on va sur YouTube, on trouve toutes les chaînes qu'on regarde et du coup, on peut passer de l'une à l'autre. En fait, souvent, l'utilisateur, quand il arrive sur la plateforme, il ne sait pas ce qu'il va regarder. Il arrive et puis il regarde qui a sorti quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'on le recommande ? Voilà. Donc, c'est beaucoup plus... On a tendance à vouloir, dans notre société aussi de consommation et de choix, à vouloir avoir le max de choix. Et le max de choix, il se trouve sur YouTube et pas sur Peertube ou Mastodon. Après, il y a certains utilisateurs qui vont avoir envie d'aller sur des contenus qui aient déjà une présélection. Et donc, du coup, là, on n'a plus sur du contenu de qualité. On a notamment Imago, qui est une plateforme française où on a juste du contenu qui va être choisi. Parfois, Vimeo, un peu plus du contenu de qualité aussi et tout ça. Mais de manière générale, l'utilisateur va aller là où il y a le plus de choix. Et ça, c'est les plateformes. Mais justement, comment faire ? Est-ce qu'il y a un moyen de créer d'autres algorithmes de recommandation qui sont peut-être moins biaisés en faveur de la publicité ou des intérêts financiers ? Est-ce qu'il y a un moyen pour ces acteurs de se mettre ensemble et créer des applications qui peuvent se poser en alternative ? J'imagine que s'il n'y a pas encore eu d'alternative, c'est que c'est difficile de faire une alternative. Voilà. Ce qui est difficile, c'est donc qu'il y a clairement le problème de l'interopérabilité. C'est-à-dire que les contenus, aujourd'hui, il n'y a pas de standard qui fait qu'on peut consommer un contenu d'une plateforme sur une autre. Et ça, c'est fondamentalement le problème qui fait que des plateformes, que des réseaux sociaux décentralisés comme Astorzone n'ont pas... L'interopérabilité, c'est par exemple que vous pouvez parler sur... Par exemple, imaginez que moi, je suis sur Bouygues, c'est mon opérateur télécom et que vous êtes sur Free, vous pouvez y converser parce que les deux plateformes sont interopérables quand il s'agit d'échanger. Mais en revanche, vous ne pouvez pas parler à partir de WhatsApp à quelqu'un qui a Telegram et vous ne pouvez pas regarder sur Dailymotion une vidéo qui a été postée sur YouTube. C'est ça, la question. Exactement, c'est ça. Et c'est le protocole qu'il y a derrière, là, en l'occurrence, le protocole SMS, par exemple, qui a été adopté par tout le monde et a dit, ben voilà, quand on envoie un SMS, on l'envoie comme ça et tout le monde peut le lire. Quel que soit mon opérateur, quel que soit mon téléphone, vous recevez le SMS. Exactement. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'était quand même un des problèmes, enfin, c'est un des fondements d'Internet parce que les protocoles HTTP qui fait qu'on peut vous parler depuis mon navigateur, je peux aller sur toutes les pages web du monde. C'est parce qu'il y a un protocole interopérable que tout le monde utilise. Et ça, ça s'est perdu sur le Web 2.0 où on est passé sur des plateformes qui sont devenues des écosystèmes plus fermés. Donc, bon, le Web 3, parfois, essaye de dire nous, on va redevenir plus interopérable. Ah, il existe le Web 3 ? Le Web 3, c'est tout ce qu'il y a sur la blockchain et compagnie, le Web plus décentralisé qui est encore très minoritaire et qui est encore, on va dire, pas vraiment réalisé ses promesses. On ne sait pas ce qu'il y a un jour. Il y a un jour. Voilà. Mais, il grandit. Mais bon, en tout cas, on n'y est pas et les promesses qu'on a eues depuis longtemps aussi ne sont pas encore réalisées, en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement, notamment par la régulation. Ils essayent d'un peu de forcer l'interopérabilité parce que les plateformes, ce ne sera jamais dans leur propre intérêt de le faire. C'est-à-dire, en fait, demain, si ça fonctionne, je pourrais être sur Telegram et parler à quelqu'un qui est sur WhatsApp, je pourrais regarder à partir du site du Béni Média des vidéos postées sur YouTube en dehors qui ne sont pas du Média. je pourrais avoir ma propre page personnelle où je pourrais regarder des contenus qui viennent de toutes les plateformes Vimeo, YouTube, Dailymotion, etc., ou Peertube et choisir d'ailleurs, par exemple, je veux regarder une vidéo et ça me donne le choix de la regarder sur Peertube, sur YouTube, sur Dailymotion, sur... Là où je veux, c'est exact. C'est ça, l'interopérabilité. C'est ça, c'est ce qu'on aimerait avoir. Et donc, on parlait des alternatives. Nous, on essaye donc de créer ce système de recommandation alternatif qu'on appelle YouChoose. Il est encore à l'état de prototype, mais vous pouvez déjà le télécharger. j'ai déjà téléchargé. Par exemple, quand j'ouvre ma page YouTube, quand je regarde les suggestions de côté, c'est soit les suggestions de YouTube, soit les suggestions de la personne qui a posté la vidéo, soit une troisième chose dont je ne me rappelle pas. Mais ça ne marche pas énormément parce que peu d'acteurs, peu de producteurs de contenus enrichissent YouChoose. Exactement. et merci d'être à l'avant-garde. Donc là, c'est la première fonctionnalité qu'on a mis en place et c'est justement comme utilisé par le média, ça permet en fait aux créateurs de contenus de fournir eux-mêmes ces recommandations. Et nous, notre philosophie sur YouChoose, c'est que les plateformes aujourd'hui ont trop de pouvoir, elles décident ce qui est recommandé et ce que les gens regardent. Et nous, on veut rendre ce pouvoir aux créateurs de contenus et à l'utilisateur en leur redonnant le choix et le contrôle sur leur flux d'informations. Donc du point de vue du créateur de contenus, ça veut dire qu'on a la possibilité de recommander soi-même le contenu qui va être mis sur ses propres vidéos. Un peu comme à l'époque des blogs où on mettait les liens des autres blogs qu'on aimait bien. Exactement. Parce que qui d'autre mieux que le créateur de contenu sait quelle va être une recommandation pertinente à partir du contenu qui a été créé. En général, une vidéo s'est sourcée, il y a beaucoup de travail derrière, il y a des liens et tout ça, c'est des choses qui devraient pouvoir être mises dans les recommandations. Et en tant qu'utilisateur, la philosophie qu'on défend, c'est de dire moi, en tant qu'utilisateur, je fais confiance à tel acteur ou à tel acteur pour me faire mes recommandations. Mais ce n'est pas forcément YouTube à qui je fais confiance. Et si un jour, le média décide de venir de faire son propre fil de recommandation, même au-delà de sa propre chaîne, l'utilisateur peut dire moi, je fais confiance ou encore mieux, ce serait un consortium de médias qui disent OK, nous ensemble, on a un ensemble de valeurs partagées et on décide de créer un fil de recommandation. L'utilisateur peut se plugger sur le fil de recommandation qu'il choisit. Par exemple, Basta, le site indépendant Basta le fait déjà à travers le portail de recommandation qu'ils font sur leur site. On peut imaginer que leur liste de recommandation soit déportée via YouChoose sur YouTube. Exactement. Et donc, en fait, la vision à terme de YouChoose qui, je pense, on atteindra dans la prochaine année, ça va être que YouChoose soit une plateforme pour les algorithmes de recommandation alternatifs. c'est-à-dire que tous les acteurs aujourd'hui qui veulent faire un fil de recommandation qui soit algorithmique ou manuel. C'est-à-dire qu'en fait, un fil de recommandation, ça peut être des journalistes ou des citoyens qui choisissent du contenu de qualité et qui décident de le mettre en avant ou alors quelqu'un qui va décider de faire un algorithme qui ait une autre métrique d'optimisation que les intérêts financiers de YouTube qui vont être, par exemple, propres intérêts ou d'autres choses et de mettre ça en accès pour que l'utilisateur puisse dire OK, moi, je vais sur tel fil de recommandation ou tel fil de recommandation et c'est facile de passer de l'un à l'autre et comme ça, on sort aussi de la dépendance pure à YouTube. Mais est-ce que ce sera toujours... Est-ce que YouTube va toujours entre guillemets pirater YouTube ? Est-ce que les recommandations de YouTube seront toujours regardables à partir d'un YouTube qui aura été enrichi du plugin de YouTube ? Oui, tout à fait. Donc, quand on est sur YouTube, en fait, nous, pour revenir à Mastodune et Pirtube, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça sur YouTube ? Parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai utilisé Pirtube pendant des années et tout ça et on se rend compte que c'est dommage, les gens n'y sont pas en fait. Et en fait, l'idée, c'est de dire et on va aller chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire aujourd'hui sur YouTube. On va rendre leurs recommandations interopérables, comme on disait, c'est-à-dire que les recommandations YouTube, on n'est pas obligé de les faire sur YouTube. On peut aussi pointer sur son blog, le site, un site indépendant ou Pirtube, comme on veut, ou alors YouTube aussi, c'est possible de rester. Donc déjà, interopérabilité, on sort, on décloisonne l'écosystème fermé et ensuite, on permet justement que ces recommandations... ... ... ... C'est un endroit finalement très vu. C'est ça. Et en fait, la question que vous vous demandez, c'est est-ce qu'on peut toujours avoir la recommandation de YouTube ? Oui, parce qu'on a aussi le fil YouTube, il reste disponible et nous, en fait, même plus que l'interopérabilité, on appelle ça l'interopérabilité adversarielle, parce qu'on est vraiment en adversaire et en conflit, entre guillemets, par rapport à YouTube, au sens où on ne demande pas l'autorisation à YouTube pour créer ce plugin. Et justement, est-ce que YouTube peut bannir ce plugin ? Oui et non. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous le casser. Et c'est en ça qu'on dit l'interopérabilité adversarielle, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'API de YouTube. Nous, notre plugin, il fonctionne de manière complètement indépendante de la texte de YouTube. C'est-à-dire que la seule manière dont YouTube pourrait le casser, c'est qu'ils devraient complètement changer la manière dont fonctionne leur site, ce qu'ils ne vont sans doute pas faire juste pour nous embêter. Et nous, en plus, on pourrait s'adapter s'ils commencent à faire ça. Donc ça, ce n'est pas un problème fondamental. Au pire, ils pourraient nous enlever du Google Chrome Store, auquel cas, il y aurait toujours d'autres moyens de télécharger le plugin. Mais surtout, on pense que ça leur ferait relativement aussi mauvaise presse quand on parle justement de problèmes de concurrence. Aujourd'hui, ils sont quand même vraiment sur le créneau pour des pratiques anti-concurrentielles. Pourquoi leur porter plainte ? Nous, on est une non-profit, on est une organisation à but non lucratif, tout en open source, on n'a aucun intérêt financier derrière. Si YouTube, le premier truc qu'il fait, c'est à partir du moment où quelqu'un leur crée une alternative, va essayer d'utiliser justement leur pouvoir de monopole pour nous supprimer de l'accès des utilisateurs. Ce serait quand même clairement suffisant pour pouvoir... Mais comment vous avez l'intention de faire grossir YouTube ? C'est-à-dire de multiplier les personnes qui ont téléchargé votre plugin. Pour les gens qui vont alimenter le plugin, c'est un peu plus facile, il suffit d'être en contact avec les créateurs de contenu. Mais pour que les utilisateurs lambda téléchargent votre plugin, comment vous allez faire ? Parce que c'est ça le problème. Alors le pari initial, c'était justement de se dire on va essayer de séduire les créateurs de contenu en leur disant regardez, en tant que créateur de contenu, vous avez la possibilité de définir vous-même vos recommandations. Donc on pensait que les créateurs de contenu vont aussi du coup promouvoir YouTube à leur communauté parce que l'autre fonctionnalité de YouTube, c'est que ça permet d'obtenir des statistiques justement sur le shadow banning. Le fameux shadow banning, c'est quand YouTube vous supprime des recommandations d'un coup. Et en fait, YouTube ne donne pas ces données-là aux créateurs de contenu. sauf que si vos utilisateurs utilisent YouChoose, ils ont la possibilité de faire donation de leurs données de recommandations, ce qui va vous permettre en tant que créateur de contenu de savoir qu'est-ce qui est recommandé à partir de votre chaîne et est-ce que vous-même vous êtes recommandé à partir d'autres chaînes et de votre propre chaîne. Et du coup, on a un dashboard de statistiques qui permet aux créateurs de contenu de savoir à quel point YouTube, comment YouTube traite son contenu en fait. et donc voilà, ça c'était la vision, c'est de dire le créateur de contenu, enfin c'est toujours la vision d'ailleurs, que le créateur de contenu puisse s'approprier l'outil et le promouvoir à ses utilisateurs. Mais là, le prochain aussi pas qu'on est en train de faire, c'est de créer un autre système de recommandations alternatif qui va être une autre option. Donc on va avoir le choix YouTube, créateur de contenu ou aussi un autre système de recommandations qui va être personnalisable où on va donner la possibilité à l'utilisateur de dire bon ben moi je veux plus ou moins de diversité de points de vue par exemple parce qu'il y en a des gens qui aiment regarder des choses qui sont très cohérentes par rapport à ce qu'ils viennent de voir d'autres qui veulent voir un point de vue différent et ça, aujourd'hui, YouTube ne donne aucun choix de personnalisation sur l'algorithme et donc nous on veut rendre ça justement beaucoup plus explicite et dans les mains de l'utilisateur. En tout cas, nous au Média on va suivre l'expérience on va essayer de s'y impliquer comme on s'est impliqué avec PeerTube. Merci beaucoup une conversation intéressante peut-être un peu trop longue ben c'est à ceux qui la regarderont aller jusqu'au bout ou pas ils sont tout à fait libres. Merci et bonne continuation à YouTube et à toutes vos recherches de petites astérix au village des Romains Facebook, YouTube etc. Merci et pareillement aux Média. Au mois de mars le Média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse mais grâce à votre mobilisation nous avons tenu bon. Merci à vous Grâce à vous nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média malgré nos modestes moyens nous avons combattu la haine de l'extrême droite la violence de la Macronie mais aussi les mensonges des grands médias Que la manifestation soit déclarée ou non on a le droit de dire stop de dire non dans la rue c'est un droit c'est légal et voici la réponse Quand j'entends le mot violence policière moi personnellement je m'étouffe Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête la France est prête et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide Depuis trois ans rien n'a été fait pour l'hôpital moins de lits moins de personnel qu'en janvier 2020 Est-ce que c'est un scandale que l'état des ministères puisse avoir recours à des cabinets de conseil Je vois pas comment on peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien Comme vous le voyez le média a toujours remis l'église au centre du village Il a donné de la voix aux engagés aux révoltés à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat et même si les législatives peuvent le freiner nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits A la rentrée nous allons revenir encore plus fort encore plus impertinent Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream nous vous proposons un tout nouveau projet plus décapant encore nous incruster dans la case du 18-20 heures C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé Il s'est rien passé cher Yann On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier C'est sûr que c'est un parcours pas commun Est-ce une bonne chose ? Non ! A 80% ! Voilà les gars Et je vois sur les réseaux c'est un peu débité Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison ? Eh bien nous aussi C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout Alors non ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat de critique de l'actualité politique sans détour avec un regard neuf un ton décalé à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession Cette émission nous allons la construire avec vous Car le média ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale Mais vous le savez si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement leur production coûte cher très cher On met un pognon d'âme Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits Ainsi pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés Pour être une véritable alternative médiatique Abonnez-vous Aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média votre Média reste toujours debout Sous-titrage Société Radio-Canada